Salut à tous, c'est Handler, comment ça va même ? Aujourd'hui, invité de marque, là, on n'a pas n'importe qui sur la chaîne de Handler Explicit. Je vous présente donc Dayanara Segura, qui a une chaîne YouTube. Mais écoute, je te laisse te présenter, quoi, au public ! Eh bien écoute, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Dayanara, je suis une YouTubeuse, enfin petite YouTubeuse, on va pas commencer à s'enflammer ici. YouTubeuse transgenre, donc n'hésitez pas à venir voir ma chaîne, si vous ne me connaissez pas. Je fais beaucoup de storytime, enfin, ma chaîne, il y a de tout dessus, voilà, ça peut plaire à tout. Voilà, si vous voulez des lourdes... À part si vous êtes transgenre. Les transgenres, ils font enculer, quoi, ils sont pas au bon endroit. Si vous voulez des lourdes storytime avec des rebondissements dignes d'Hollywood Boulevard, du trottoir de boulevard. Vous allez, si vous êtes sur la chaîne de Dayanara, en plus, elle lui arrive toujours des couilles, elle est comme moi, il lui arrive toujours des couilles, sa vie, c'est une couille. La meuf, elle achète énormément parce qu'elle a une passion pour le vintage, et elle achète énormément de pièces sur Vinted et compagnie, toi, tu connais. Et au final, il arrive souvent des fois où il y a des mauvaises surprises, et je conseille d'y aller parce que, franchement, c'est bien parce qu'elle a du répondant et elle ne se laisse pas faire. Eh, c'est une grosse procédurie, on dirait ma mère. Oh, ouais, j'accepte pas l'arnaque. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne parce que j'ai fait une vidéo avec Handler. Il a décortiqué complètement mon thème astral. Donc, c'est super intéressant, il faut aller voir ça. Les gémots niquaient vos mères. Voilà ! Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo. Mon mec peut-il ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut reposer la vérité sur le fléau de la vie active, d'accord ? J'ai plâché des questions, voilà, sur mon iPad, je suis allé sur forumdefilles.com, mon mec peut-il, et on va se régaler avec ça. Avant de commencer, disclaimer. C'est-à-dire, je suis un disclaimer, je ne suis pris pour qui ? Je n'ai toujours pas l'habitude, hein. Il faut. On va donner des réponses, là. Elles peuvent être sèches, elles peuvent être assoiffées de sang, mais il faut partir aussi du principe que, bien sûr, il y a la communication qui fait que et compagnie. La vidéo a quand même un but humoristique et non totalitaire. On n'est pas à la Seconde Guerre mondiale non plus. Mais voilà, si par cas, on répond non sec à une réponse, ce n'est pas qu'on va empêcher notre mec de faire que. C'est juste que dans un monde parfait où ton mec, il est comme tu voudrais, on n'aimerait pas forcément que ça se fasse. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Donc, un non, ce n'est pas « je vais l'empêcher », c'est « on va discuter ». C'est au premier abord, je pars du principe que « je n'aimerais pas trop ». Après, toutes tes communications, toutes tes relations avec ton mec, relations avec les amis de ton mec, s'il y a des questions par rapport à ça et compagnie. Voilà. À bon entendeur. Je sens que ça va être chiant. Sans condition, on passe par la première question. Si vous voyez des cuts, ça veut dire que la question d'avant était à chier. D'accord ? Parce que là, je suis sur blogdefi.com. Je vous prédire. Ton mec peut-il avoir un meilleur ami homme ? Honneur aux invités. Bah, écoute, moi, qu'il ait un meilleur ami homme, ça ne me gêne pas. En fait, le truc, c'est que mon mec n'aime que les femmes trans. Donc, en fait, il faudrait que... Ah putain ! Je ne savais pas. Franchement, je suis hyper égoïste. Mais moi, j'adore. Parce que le mec, du coup, il y a beaucoup moins de population, là. T'imagines un mec bi ? Ma phobie. Genre, le mec, il aime les hommes, les femmes. Oh ! Franchement, là, il faut faire attention parce que c'est sur tous les groupes. Donc, ça va, toi, ça va. C'est filtré. Franchement, du coup, tu serais plutôt une meilleure amie transgenre comme toi, quoi. Alors, si mon mec était meilleur ami avec une femme trans, je pense que honnêtement, ça me dérange vraiment. Alors, certes, l'amitié fille-garçon existe, à mon sens. Mais il y a toujours un moment où ça peut tourner à l'ambiguïe. Alors, moi, je trouve que ça me défend. Je trouve que ça me défend. Moi, j'ai un côté qui peut être un peu dur en mode... Non, moi, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis mec et tout. Mais non, en fait, il faut savoir tempérer aussi. Parce que moi, par exemple, je vais te dire, j'étais avec un ex qui était ultra jaloux. Et finalement, moi, j'ai eu le pire, c'est j'ai eu un meilleur ami qui était mon ex. C'est ce que je veux dire ? Donc, je suis sûr qu'il doit avoir des questions par rapport à ça. Je le vois déjà. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais en gros, je sais aussi reconnaître... En plus, ça, c'était un ex, c'était encore pire. Je sais aussi reconnaître quand il y a danger pour l'autre personne. Mais le problème, là, dans ce monde de paysans, là, de la France de Montlière, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire la différence et il y a des gens qui sont facilement influençables. Il suffit que le mec, finalement, soit un petit peu... Ah oui, bah, ah, oh ! Et après, ça va se plaindre. Wesh, non, en fait. Il faut savoir, je trouve, poser les limites dès le début et qu'il y a un certain respect, tu vois. Parce que je connais des gens qui ont des meilleurs amis hommes. Mais déjà, s'il y a un rapport vraiment de confiance en mode... Même, tu vois, le meilleur ami, il n'aurait même pas l'idée de faire quoi que ce soit parce que non seulement il respecte son meilleur ami et non seulement il respecte aussi le copain du meilleur ami parce qu'en général, c'est les deux ensemble. C'est ce que je veux dire ? Ouais, mais malheureusement, en fait, dans ce pays, vous allez avoir des gens qui vont être églos et respectueux et qui ne vont pas foutre la merde comme ça. Mais vous avez d'autres personnes qui sont complètement irrespectueuses et qui n'ont aucun remords, ni aucun savoir-vivre, en fait, et qui sont capables de séduire leur meilleur ami, même si leur meilleur ami est en couple, etc. Ça arrive très fréquemment. Et c'est pour ça que moi, en fait, si mon gars devient meilleur ami avec une femme trans, je pense que je le vivrais extrêmement mal et je n'aurais pas... En fait, j'ai confiance en mon gars, mais à ce stade-là, qu'il se met meilleur ami avec une femme trans, franchement, j'aurais du mal à faire confiance. Parce que là, on parle français, là. On dit meilleur ami. C'est pas s'il a un pote ou une copine. Là, c'est meilleur ami. Donc, tic et tac, pif et pof, annule un gus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, au bout d'un moment, flemme. Quand j'entends meilleur ami, moi, je pense à ma meilleure amie Sarah. Et genre, ma meilleure amie Sarah, on se douche ensemble, on dort ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on était sœurs. Donc, on ne se cache rien l'un l'autre. Et je pense que c'est ça, une vraie relation de meilleur ami. Et genre, si mon mec est meilleur ami avec une femme trans, ça allait se doucher avec, dormir. Non ? Ah non ! Sans façon ! Non, non, non ! Ça ne va pas le faire ! Sans façon ! Dernière chose, là. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les gens. Parce que moi, je regarde des « ton mec petit » sur YouTube. Il faut arrêter des « ouais, mais moi, j'ai confiance en mon mec. » Donc, non, non, non. On n'a confiance en personne. Ok, on peut avoir confiance au mec. Mais je trouve que même un mec dont on peut avoir confiance, et je parle même de nous, tu vois, personne n'est infaillible. Personne n'a des principes vraiment durs comme de la pierre. Il suffit que l'autre personne, la meuf qui ne respecte pas ou le mec qui ne respecte pas, fasse la grosse chaudasse ou le gros charreau, là. Il y en a. Ils sont un peu plus faibles que d'autres. Donc, je trouve qu'on ne doit pas faire confiance à 100% à tout le monde, que ce soit ton mec ou l'autre. Donc, après, c'est des choses qui se prouvent et compagnie. Enfin, c'est en fonction aussi du stade de la relation. On ne peut pas parler de manière générale. Mais, en gros, attention, quoi. Ben, exactement. Et à contrario, je pense que mon copain, ce serait la même chose. Genre, il n'accepterait pas que je sois un meilleur ami avec toi. Là, tu vois, au-dessus, voilà, à contrario, parce qu'il sait aussi les dangers qu'il peut avoir. C'est impossible. Il n'accepterait pas. Voilà, par exemple, des fois, il y a des garçons qui vont venir me parler sur Instagram par rapport au fait que je suis sur YouTube, etc. Et à chaque fois, ils pissent et tout, ils regardent. Et puis, je lui fais, non, mais il est homo, tu vois. Genre, je ne l'attire pas. Et là, aucun souci. Là, il s'en fout complètement. Mais à partir du moment où c'est un homme hétéro qui est susceptible d'aimer les femmes trans ou pas, parce que même il y a des hommes hétéro qui aiment les femmes trans. Enfin, bref, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Là, ça va lui poser un problème. Il va être jeune. Donc, voilà. Question numéro 2. Là, on va faire un cran au-dessus. Ton mec peut-il partir en week-end avec ses potes ? Alors, je commence. Non, je rigole. Là, c'est pareil. C'est aussi une relation sur la confiance, blablabla, les amis. Bon, bref. Déjà, pourquoi toi, tu ne viendrais pas dans le week-end, déjà ? C'est ça que je n'ai pas compris dans la question. C'est pas, on ne peut pas être en week-end avec les amis. Non, c'est pourquoi ton mec part... Déjà, pourquoi ton mec, il partirait tout seul en week-end avec quelqu'un d'autre, déjà ? Il faut commencer par là. Après, bon, si vraiment, genre, toi, tu travailles et que ton mec, il a un truc prévu et tout, déjà, il faut faire attention, parce que moi, je suis désolé, hein. Mon mec, si par cas, il part avec six mecs gays, célibataire, charreau, célibataire ou pas célibataire, c'est M-O-R-T. C'est mort. Après, bon, voilà, ça dépend aussi de la confiance que tu as avec lui et compagnie. Ça dépend aussi de comment ton mec... Parce que... Non, il faut dire... Non, je mens. Il faut dire un truc. Moi, je travaille dans un endroit où il y a des gens et ces gens-là, donc c'est mes collègues, ils parlent entre collègues. Et chez mon travail, il y a des séminaires. Je peux te dire, hein, que même le mec le plus droit qui est avec sa meuf, avec des enfants et compagnie, c'est le premier à venir se monter avec ses potes qu'il va voir ailleurs pendant le séminaire et tout. Ah, c'est là et tout, nanana. Donc, au bout d'un moment, je trouve que c'est hyper compliqué de pouvoir faire confiance et d'être sûr à 100% que ton mec soit droit. Tu vois ce que je veux dire ? Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même avis, mais c'est parce que je connais bien mon gars et en fait, si j'avais un autre gars, ça me poserait problème. En fait, ça me gênerait moins, ça, plutôt qu'il ait une amie femme trans, tu vois. Mais par contre, si jamais dans le groupe, il y a une nana trans, là, ça va me... C'est pour ça que je dis, tout en sortir avec des potes, OK, mais sortir, donc dans mon cas, avec des potes gays, t'imagines, c'est comme si lui, il sortait avec un groupe, avec plein de femmes trans. Au bout d'un moment, la confiance, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la différence. Ouais, non, ouais, non. Faut pas abuser, quand même. Genre, ouais, non, ça me ferait chier, mais après, j'ai confiance en lui. En fonction des relations. Je sais que moi, j'ai eu une relation où je savais que je pouvais avoir confiance, mais les yeux fermés, et c'est très rare, et j'ai aussi eu le contraire, où je savais que là, c'est pas les yeux que j'avais fermés, là, c'est mon cœur à tout jamais, là, voilà. Ouais, non, mais c'est... Chaque cas est différent, mais en tout cas, pour mon cas, j'aurais pas trop de mal à le laisser partir avec des potes, parce que je sais que... Enfin, si c'est que avec des potes mecs, tu vois. Parce que même ça, c'est un peu risqué, quand on est une nana, parce que quand ton mec part avec plein, un groupe de mecs, les mecs, des fois, des autres mecs, même si ton mec, il est droit, les autres mecs peuvent l'influencer, lui dire, non, mais vas-y, c'est bon. Elle est pas là, c'est bon. Et puis après, ça part en l'air. Ah, vas-y, flemme. Les gens comme ça, flemme. Elle le saura jamais. Allez, pourtant, on a les Gémeaux, là. Je vous vois, les Gémeaux, je vous vois. Absolument. Et ce cas de figure-là, ça me gonfle aussi, mais pour ça, je sais que mon mec, je peux lui faire confiance que même s'il y a un autre mec qui lui dit, non, mais c'est bon, elle le saura jamais, tu peux y aller, il va pas le faire. De toute façon, mon mec, c'est pas le genre de mec que... Ouais, 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 ça, c'est bien, ça. Oh, c'est un bon concept, ça. Il est très solitaire. À chaque fois, je lui dis, mais tu veux pas essayer de te faire des amis et tout. Et il me dit, non, mais moi, je t'ai quoi, ça... Voilà. Il me dit, je t'ai quoi, ça va... Ah, mais voilà, tu fais ça, et... Donc, dans un sens, c'est à toi. Quel signe, c'est ? Cancer. Le cancer, il se fout pas les couilles, il a pas besoin d'amis, lui. Voilà, il a besoin de sa femme, c'est tout ce qu'il a besoin, la vérité. Question numéro 3, putain, est-ce que je vais vraiment rester comme ça en faisant un jingle ou je vais mettre une pancarte ? Ton mec peut-il regarder du porno ? Je commence à... Chacun son tour. OK. Je considère que regarder du porno, ce n'est pas trompé, pour ma part, enfin, parce que, bon, c'est... Voilà. Donc, même s'il le fait, je veux juste pas le savoir, et je préfère fermer les yeux. OK. Alors, ça, c'est une chose, j'ai beaucoup changé sur ça. Tout le monde le fait, en fait. OK. Mais par contre, une chose, c'est vrai que je rejoins Dayanara sur le coup, moi, j'aimerais pas le savoir, et j'aimerais pas forcément le voir. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, quand même, perso. Pourtant, je suis pas du genre du mec à avoir des tabous avec le cul, mais quand c'est ensemble, à partir du moment où il y a un truc qui n'est pas ensemble et compagnie, genre, par exemple, il y a des couples, sans parler de porno, qui se disent, par exemple, dans la rue, « Ah, lui, il est beau, lui, il a un bon cul et compagnie. » Moi, je supporterais pas. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas, parce qu'il y aura forcément un petit peu de compétition, en mode, « Mais vas-y, pourquoi tu... » Tu vois, pour que le mec, non seulement, il a regardé, bon, c'est une chose, mais non seulement, il te l'est dit, genre, en mode, « Ça l'a marqué. » « Oh, c'est moi qui vais te marquer, là, ou faire au cul, là. » C'est un petit peu le même principe, c'est que oui, il va le faire et ça va être normal et je ne vais pas être contre, mais je ne voudrais pas le savoir. Tu vois, je veux dire, je ne voudrais pas m'en rendre compte, je ne voudrais pas... Voilà, tu vois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très flatteur, en fait, de se dire que son mec regarde d'autres personnes. C'est pas... Finalement, avant, je trouvais ça hyper négatif, j'aurais dit comme toi, mais là, maintenant, je me dis, bon, c'est bidon, mais juste que... Ouais, je n'aurais pas le savoir. Voilà, on a le même avis là-dessus. Vraiment. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas besoin de regarder de porno parce que ma vie, c'est un porno avec mon mec. Donc, je n'ai pas besoin. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, moi, je me disais, putain, je me sentais trompé, en fait. Pareil, pareil, pareil. Le pire, c'est quand on te dit non, ce n'est pas vrai alors qu'au final, c'est vrai ou quoi ou après, ça revient à le cachet, c'est pareil. Mais bon, bref, après, je n'étais pas aussi mature que maintenant dans ma relation où j'ai eu affaire à ça. Question numéro 4. Ton mec peut-il liker des photos Instagram d'une femme transgenre et moi, d'un mec gay ? Non. 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 En fait, je n'ai pas à quel... Je suis d'accord. Pour moi, ça fait un peu chien. Après, après, liker les amis, les compagnies. OK. Liker des stars. Bon, après, modèle photo avec 1000 abonnés, pour moi, ce n'est pas une star en basque à mes deux suites. Moi, je dis vraiment star de cinéma ou... Oui, non, genre Rihanna, mais on sait... Ouais, tu vois, ou même un mec, un acteur beau, OK, tu vois, mais que ce soit vraiment des gens random et encore pire, des gens qui sont de ta ville, des gens avec qui tu peux avoir des contacts, faire des DM et tout et compagnie. Est-ce que vous avez besoin ? Non, non, c'est vrai. La question, c'est ça. À la base, un like. Certes, c'est pour dire si on like, OK, mais il y a quand même une notification que la personne reçoit, tu vois, nanana à liker, tu vois, ça montre, tu vois, à la personne que lui a voulu lui mettre un cœur, lui mettre un like, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez besoin de montrer à l'autre personne que vous likez sa photo ? Est-ce que juste à liker dans votre tête, en mode, putain, elle est pas mal cette photo ou il est beau ou que sais-je, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de cliquer sur liker ? Moi, c'est ce que je me dis, parce que je sais quand je suis en couple, je suis comme ça, je vais voir des mecs qui vont être beaux, au bout d'un moment, il faut parler français, mais je me suis dit de là à liker la photo pour faire charro, pas besoin, tu peux le trouver beau sans forcément liker, tu vois, parce que qui dit like dit peut-être follow, follow back, like a bike, DM ta grand-mère. Ouais, ça peut très vite, ça peut très vite tourner à quelque chose de très mauvais, donc non, moi je peux pas, je pourrais pas, mon gars, il a même pas Instagram, mais s'il l'avait, je sais que, enfin, s'il en a un, mais il s'en sert absolument jamais, en fait, c'est, absolument jamais, il a genre, un abonné, voilà, mais, tais-toi, pour te dire que, si jamais, ça arrivait, je suis taureau, les gars, donc je ferai la gueule pendant une semaine, je pense, non, ce serait juste pas possible pour moi, ça me gonflera. ça gonfle. En fait, le problème, finalement, c'est pas de liker une photo, mais le problème, c'est ce qui arrive après, ce qui peut arriver après, voyez, enfin, moi, c'est pas le fait de me dire, ouais, il trouve beau une autre personne, on est pas des détraqués non plus, mais c'est juste que, certes, on a confiance en nos mecs, mais on a peut-être pas forcément confiance aux autres personnes, parce que, ça commence comme ça, et après, c'est des dames en mode, ah, t'es mimi, ah, ça réagit à la story avec des cœurs et tout, et oh, et au bout d'un moment, tu veux aussi une dick pic ? Non, mais c'est vrai, quoi. C'est ça le problème, c'est que ça engrange. Le truc, c'est qu'un like, ça peut paraître innocent, mais ça peut cacher plein de futurs trucs. Bah ouais, parce que le like, en fait, c'est montrer à la personne qu'on like cette... Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais que quand je like des stars ou des trucs comme ça, tu vois, je me dis, ah, Inchallah, il voit la notification, The Handler explicite, t'as aimé cette photo. Parce que je veux dire, donc, pour ces stars, c'est gentil, et je m'en fous, mais un mec, qui va être beaucoup plus accessible, qui va beaucoup plus voir les likes et compagnie, après, ça va chercher dans le feed de l'autre, et tout, ah, je like cette photo, ah, oh, non, pas du tout, en fait, oh, ta grand-mère la pute, d'accord ? Bah, moi, je sais que, il y a certaines photos, des fois, qui passent dans mon feed, où c'est des mecs très jolis, enfin, très jolis, non, n'importe quoi, ça se dit pas pour un mec, très joli, moi aussi, il peut dire un mec joli, très beau, ouais, un bel homme, tu vois, genre, ça arrive que des fois, ça passe dans mon feed, mais je ne vais pas les liker, en fait, genre, je vais juste me dire, voilà, il est beau, exactement, mais je ne vais pas les liker, parce qu'il y a une probabilité, que le mec vienne me voir en DL, genre, hey, bien sûr, tu vois, question numéro 5, ton mec peut-il rester ami avec son ex ? Oh, non, ah, 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 alors, je vais commencer, non, ok, non, la personne qui dit oui, elle est masochiste, le problème, en fait, le problème, c'est que moi, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que moi, mon meilleur ami, c'est mon ex, donc, oui, oui, et en plus, pour ça, je me dis, c'est une égoïsterie, c'est une égoïsterie, mon histoire, parce que moi, je ne supporterai pas, enfin, ça dépend, après, voilà, ça dépend, mais moi, je vais me faire mon propre avocat du diable, certes, j'ai, mon meilleur ami, qui est, mon ex, mais, je sais très bien qu'il ne se passera rien, donc là, vous allez dire, oui, oui, on dit toujours ça, ok, sauf que moi, en contrepartie, je suis quelqu'un qui montre énormément à mon mec, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui prouve énormément de choses, donc, moi, je passerai mon temps, tu vois, enfin, pas mon temps, mais du moins au début, parce que le temps que la formation passe, mais, je vais être là à vraiment, mais, montrer qu'il n'y a vraiment rien, et en plus, bon, après, il faut dire, chacun, les personnalités des ex, c'est ce que je veux dire, il y a des ex qui vont être très charmeurs et compagnie, moi, mon ex, c'est l'opposé, mon ex, c'est quelqu'un d'un petit peu associable, il n'a pas d'amis, c'est quelqu'un qui est un petit peu tout seul, et moi, c'est pour ça que jamais je partirai de sa vie, parce que, ça peut être important pour lui, d'avoir au moins une personne, tu vois, moi, c'est vraiment un contexte spécial, vous voyez, donc, je sais qu'il se passera, rien du tout, vous voyez, mais, voilà, je peux comprendre, et je suis dans le cas, je peux comprendre que ça gêne d'autres personnes, mais je trouve que, ok, tu peux avoir, parce que ça arrive, tu peux avoir un ex avec qui tu t'entends bien, mais ça dépend comment tu t'entends avec lui, ça dépend ce que tu fais avec lui, parce que si tu vas passer un week-end avec ton ex, pour que tu t'entends bien, pas du tout, par contre, au bout d'un moment, moi, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas subir à mon mec, tu vois ce que je veux dire, mais mon mec ne le fera pas, c'est pareil, c'est de la communication, c'est montrer les choses, prouver qu'on peut avoir confiance, et je trouve que, oui, il peut avoir une réalité, où j'accepterai, mais il faut me montrer les choses, comme moi, je montrerai les choses, quand je rencontrerai quelqu'un, ça se trouve, je l'ai bien rencontré, pour mon cas de figure, non, moi, je ne pourrais pas accepter ça, déjà, en fait, il faut savoir que, l'ex à mon gars, elle est, genre, c'est une gémeaux, elle est horrible, elle est toxique, ah oui, les ex gémeaux, c'est mort, c'est mort, tout ce que je voulais dire, donc, ouais, donc, déjà, first, c'est genre juste impossible, qu'il soit ami avec elle, et genre, de toute façon, même si c'était, un autre cas de figure, et que son ex soit super cool, et qu'il soit pote avec, je ne l'accepterai pas non plus, en fait, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, je serais trop mal à l'aise, vraiment trop mal à l'aise, en plus, si le mec est ami, ça inclurait que moi, je dois la voir, donc, je vais la voir, je vais voir cette meuf qui est montée sur mon gars, ce n'est pas possible, je ne peux pas, je ne peux pas, en fait, c'est trop bizarre, imagine, genre, vous passez une soirée, Netflix and chill, tous les trois, tu as limite l'impression de te dire, en fait, tout le monde a déjà couché avec tout le monde ici, c'est malsain, ouais, je suis d'accord avec toi, alors, là maintenant, seconde partie de la vidéo, on va faire beaucoup plus synthétique, parce que, voilà, j'essaye de faire des vidéos qui sont un peu plus courtes, déjà, là, je pense qu'on est déjà à 20 minutes, donc j'ai envie de me flinguer, mais bref, on va faire des questions, beaucoup plus synthétiques, où on va répondre oui, non, ou limite, une petite phrase, mais pas une explication, tu vois ce que je veux dire ? Top ! Ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui, sans te les partager ? Oui. Fais attention à ton cul, mais oui. Ton mec peut-il avoir le mot de passe de tes réseaux ? Oui. Mais t'en as pas besoin ? Mais oui. J'ai rien à me reprocher, mais oui. Voilà. Ton mec peut-il garder des cadeaux de ses ex ? Non. Ça dépend quoi, mais non, c'est mieux. Je dis ça, j'ai offert une gourmette à mon ex, s'il enlève, je l'encule, en fait. Ben non, je l'encule pas du coup, mais je, je le triture. Je le triture pas du coup. Non, moi c'est vrai, non. à part si ça a coûté cher, que c'était une console, au bout d'un moment, c'est sûr le mec, il essaye de gratter. Non, mais c'est vrai qu'il y aurait jeté une PS5. Personne, d'accord ? Donc offrez des PS5. Personne, non. Ton mec peut-il danser avec un autre mec ou une autre meuf ? Non. Non. Alors ? Il danse avec moi, en bas. Danse, avec le respect syndical des distances de sécurité sociale du Covid-19, ok. mais là, comme ça, coller serré, pas du tout. C'est moi que tu connais, que tu le sers en fait. Non, oui, s'il déconne comme ça, tu sais, de loin avec quelqu'un, c'est bon, mais pas coller serré quoi. Ton mec peut-il dormir chez ses amis ou un ami ? Pour ma part, non, je préférerais pas. Ça me gênerait. Ça me gênerait trop. Après, tout dépend des amis, si je les connais bien, etc. mais de prime abord, je dirais non. Très bien, je suis d'accord avec toi. Quoique, non, je peux pas dire ça, le nia, il me laisse dormir chez mes copines. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, si c'est des copines transgenres pour toi, non. Si c'est des copains mecs gays, non. Voilà, si c'est des hétéros et compagnie et que tu connais la personne parce que tu connais le cercle, oui, bien sûr, ça peut. si c'est des copains garçons à lui avec qui ils jouent à la console, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Mais encore, on connaît ces jeux-là. Bref. Dernière question de ce top chrono, pardonnerais-tu ton mec de t'avoir trompé ? Ah ! Pas du tout. Pas du tout ! Non mais attends, mais c'est une blague ou quoi, on ne manquerait plus que ça ? Non, non. Alors, écoutez, là, je l'ai déjà fait. tu le fais jamais qu'une seule fois. Enfin, honnêtement, il faut dire quelque chose. je, non, je ne supporterais pas parce que je pars du principe, moi, personnellement, que ton mec. Déjà, limite, le fait de flirter, pour moi, c'est trompé. Alors, imagine faire l'acte impardonnable d'éfricher la fleur du péché d'autrui, là ! pas du tout, du tout. Je supporterais pas. Et de toute façon, après, je dis ça parce que ça, c'est en plus un thème qui est très dur pour moi parce que ça m'est déjà arrivé. Contre moi. J'ai déjà eu un ex qui a papillonné ce petit enculé et je peux t'assurer que ça revient toujours la queue entre les jambes en mode na na na, mais en attendant, la queue, elle est bien vidée, c'est pas toi qui l'as vidée. Je finirai sur ça. Je suis du même avis que toi, vraiment du même avis. Le mec, moi, pour moi, je pars du principe que si une personne te trompe, elle l'a fait une fois, elle le fera deux fois, trois fois, 47 fois. Le problème, c'est ça, c'est que si c'est fait une fois, ça va être refait, quoi. À la limite, si vous êtes ensemble depuis des années, etc., tu peux peut-être pardonner une fois. Pardonne une fois, on t'a lui, pardonne deux fois, on t'a toi, quoi. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Non, non, mais c'est vrai. C'est une fois, connard, une autre fois, je suis trop conne. Voilà. En fait, je pourrais peut-être pardonner, mais je serais tellement méchante et mauvaise. Mais après, le problème, c'est... Le problème, quand tu pardonnes une fois, c'est que tu... C'est déjà prisé. Tout... Voilà. Plus rien sera pareil, parce que là, maintenant, tous les trucs d'avant où on sera fait confiance, en mode, oui, le week-end, chez les amis, parce qu'il n'y a pas de souci, chez les vos parents, parce que t'es encore amis et tout, tout ça, tu remets ton question parce que tu te dis, ah ouais, moi, je suis tolérant, je tolère, comme mon mec, je laisse faire mon mec parce qu'il y a des choses qui peuvent être importantes pour lui qu'au premier abord, j'aurais dit non. Là, s'il vient de faire un truc comme ça, c'est lui qui t'a trahi ta confiance. Et c'est pareil pour les deux cas, tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est ça. Et voilà, je pars du principe que je trouve que le sexe, bon après, moi, je suis cancer, c'est le cancer qui va parler. Pour moi, le sexe, c'est avant d'être du cul, c'est aussi de l'émotion, c'est de l'attirance, c'est de la séduction, c'est, je trouve que c'est beaucoup trop intime pour le partager à autrui quand on est en couple, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je n'accepterais pas, je partirais du principe que la personne, elle en a aimé une autre, même l'espace d'une soirée, donc je ne pourrais pas. Eh bien, écoutez, c'est très gay ! C'était la fin de la vidéo, donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, au revoir. Non, je ne présente. J'y ai vraiment cru, en plus, je me suis dit, attends, c'est ça la fin là ? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus grand j'aime là, je parle à vous là, de moi à moi, de moi à vous, de wasabi, je suis rigolo, n'hésitez pas aussi à commenter, vous savez quoi ? Faites, vous pouvez réagir en commentaire ou alors directement si vraiment vous voulez jouer avec nous, reprendre toutes les questions qu'on a fait, mettre juste un tiré avec oui non, oui non, oui non, ça serait hyper intéressant, et surtout à débattre, à débattre en commentaire, n'hésitez pas, je fais un grand merci à Diana d'être venue sur ma chaîne, c'est un honneur pour moi, parce que je l'adore, je regarde tes vidéos depuis une année demi bissextée, là, donc voilà, merci à toi, allez sur sa chaîne, checkez là, tout ça, bon même si, bon personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de ta communauté qui va venir sur ma chaîne, bonjour, plutôt que de la mienne qui va venir sur la tienne, parce que j'en ai pas, et bah n'hésitez pas à vous abonner, s'il y a de mes abonnés ici, abonnez-vous à Endler, parce que les vidéos sont trop cool, faut l'admettre, donc abonnez-vous, et commentez, et likez, mais écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et je vous dis, à bientôt dans de nouvelles vidéos, et bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501